Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas l'air très en forme Non, tu ne vas pas bien Tu ferais mieux de rester au lit Je vais aller te chercher des graines et quelque chose à boire Ensuite, je viendrai te lire une histoire Je devrais plutôt prévenir maman Elle, elle saura quoi faire Regarde maman Tu as raison, Poc n'a pas l'air d'aller bien du tout Mais ne t'inquiète pas mon zoo, ça ne doit pas être bien grave Bon, je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin On l'emmènera quand j'aurai déposé papa au travail Viens Vraiment ? Merci beaucoup C'est bon, c'est arrangé Nous irons chez le docteur dès que je serai rentrée Merci maman Sois sage Pas d'inquiétude, j'y veillerai Et s'il n'est pas sage, je le donnerai à manger aux requins Quel requin ? Les requins affamés du lavabo ou de la salle de bain Ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner Moi non plus D'ailleurs, j'ai une faim de requin Je m'en doute Alors, qu'est-ce que tu veux manger ? Friture de verre ? Confiture de limace ? Non, je vais plutôt prendre des tétards brouillés, s'il te plaît, papy Eh bien, je vais voir ce que je peux faire Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de tétards ou des céréales, ça t'ira ? Oui, c'est très bien, merci Il faudrait aussi quelque chose pour Poc Il est malade depuis ce matin Je suis vraiment désolé de la prendre Pauvre Poc Maman m'a dit que ce n'était pas trop grave Mais on va quand même aller chez le docteur quand elle sera rentrée Poc ? Je t'apporte de quoi manger C'est du millet, ton plat préféré Poc ? Poc ! Où es-tu ? Poc ? Poc ? Papy ! Est-ce que tu as vu Poc ? Il a disparu Ah oui ? Mais tu m'as dit qu'il ne se sentait pas bien Justement, je dois absolument le retrouver Poc ! Poc ! Poc ! Bonjour Zou Oui, bonjour mamie Je cherche Poc Ah oui mon chéri ? Tu veux dire que tu cherches un oiseau avec un bec jaune et des plumes vertes et... Ça ne va pas Zou, tu as un souci ? Oui, Poc est introuvable et en plus il est malade Oh, et bien malheureusement je ne l'ai pas vu Mais si jamais il passe par ici Merci mamie Entrez Non Zou, je ne l'ai pas vu, désolé Oh non Nanou, je suis très inquiet, il est malade depuis ce matin et... Allons, il faut que tu sois courageux, je suis persuadé qu'il va très bien Je l'espère Nanou Poc ! Poc ! Poc ! Poc ! Poc ! Poc ! Où es-tu ? Salut Zou, tu cherches quelque chose ? Oui, Poc ! Je l'ai cherché partout mais je ne l'ai pas trouvé Ah oui ? Et où tu l'as vu en dernier ? Il était dans mon lit Il n'allait pas très bien ce matin Maman a dit qu'on allait l'emmener chez le docteur Ça a dû lui faire très peur, j'en suis sûre Alors il a dû se cacher, peut-être... Poc ! Poc ! Poc ! Poc ! Elze ! Tu es là ? C'est l'heure d'y aller ! Oui, j'arrive maman ! À tout à l'heure ! Oui, d'accord ! Comment ça, à tout à l'heure ? Je vais chez le docteur ! C'est le jour de la piqûre ! De la pi... piqûre ? Oh non ! J'avais oublié ! Mon zou, tu es prêt ? Allez, dépêche-toi ! Je me prépare et on y va ! Oui maman ! D'accord ! Une piqûre ! Pas question qu'on m'enfonce une aiguille dans le bras ! Je vais faire comme Poc ! Je vais me cacher ! Zou, je suis prête ! Viens, on va être en retard ! Mon zou ? Zou ? Zou ? Te voilà, Poc ! On s'est cachés tous les deux au même endroit ! Mon zou ? Vous êtes là tous les deux ? Eh bien, faut y aller maintenant ! Tu n'as pas à avoir peur du docteur, tu sais ! Evidemment, ce n'est pas dans ton bras qui va le planter une grosse aiguille ! Allons zou ! Ce n'est pas si terrible que ça ! Si ! C'est même encore pire ! Tiens, Poc ! Tu vas venir avec nous ! Comme ça, le docteur pourra t'examiner toi aussi ! Ce ne sera pas long, mon zou ! Tu seras bientôt rentrée à la maison ! Je serai rentrée à la maison avec un trou gigantesque dans mon bras ! Merci docteur ! Je t'en prie, Elsie ! Ne t'inquiète pas, zou ! Elle est très gentille ! Voyons voir ! C'est à qui ? Allez, c'est à toi, zou ! Bonjour, zou ! Bonjour, zou ! Bonjour, docteur ! Assieds-toi là ! Oh ! Mais c'est un magnifique oiseau que tu as là, zou ! Comment s'appelle-t-elle ? Poc ! Et c'est un garçon ! Oh ! Mais oui, bien sûr ! Il est un peu malade ! Zut ! Dans ce cas, je ferai mieux de t'examiner, Poc ! Ne t'inquiète pas ! Je ne vais pas te faire mal ! Allez, viens ! Viens avec moi ! Viens ! Tu devrais peut-être passer en premier ! Tu montrerais à Poc qu'il n'a rien à craindre ! Oui... D'accord ! C'est très courageux de ta part de montrer l'exemple, zou ! Tu verras, c'est une toute petite piqûre ! Euh... Je me demande en quel bras il vaut mieux piquer ! Parce qu'après, je risque de ne plus pouvoir m'en servir pendant plusieurs jours ! Hein ? J'aurai un bandage ? Est-ce que ça va me faire un gros trou dans le bras ? Voilà ! C'est fini ! Tu as vraiment été très courageuse, zou ! Tu as bien mérité une étoile dorée ! Ça veut dire que... ça y est, j'ai eu ma piqûre ? Tu vois, tu n'as rien senti du tout ! Maintenant, c'est ton tour, Poc ! Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal ! Je te le promets ! Et en plus, après, on a une étoile ! Le docteur a dit que tu avais juste un petit rhume, Poc ! Tu dois boire beaucoup d'eau et bien te reposer ! Papa ? Est-ce que ça va ? Je crois que je commence à être à part rubé ! Hum... Je pense qu'on devrait t'emmener chez le docteur ! Oh, c'est inutile, zou ! Ça ira sûrement mieux dans un jour ou deux ! Écoute, papa ! Il ne faut pas avoir peur ! Le docteur est très gentil, tu sais ! Si tu veux, je peux venir pour te tenir la main ! Merci, mon chéri ! Et si tu es très courageux, tu auras peut-être une étoile dorée ! Comme la mienne ! T'as vu ? Personne ne peut échapper au tout-puissant vaisseau Spargant ! À l'attaque ! Taka-taka-taka-ta ! Pou-pou ! Pou-pou ! Pou-pou ! Attention ! Feu à volonté ! Pou ! Miaou ! Pou-pou ! Miaou ! Oh ! Attention ! Ah-ha, Poc ! Tu te caches derrière un champ de forces hébroïdes ! Ha-ha ! Attention ! Zou ! Bon, Zou ! Quand tu... Quand tu auras fini ! Tu m'aideras dans le jardin, j'ai des graines à planter ! Tu veux bien ? Non, merci ! Nous, les Spargans, on ne s'intéresse pas au jardinage ! Oui, j'arrive ! Zelda ! Zinnia, venez entrer ! Oh ! C'est Zinnia ! Vite, cache-toi ! Le temps de prendre mon sac et on pourra aller faire les magasins. Est-ce qu'il est là, Zou ? Je veux lui montrer mes nouveaux pas de danse. Pointé, plié, pointé, fermé. Pointé, plié, pointé, fermé. Je suis sûre que Zou adorerait voir tes nouveaux pas de danse, Zinnia. Mais je ne crois pas qu'il... Oh, le voilà. Zou ? Oh, bonjour, Tante Zelda. On va faire les magasins. Tu veux venir ? C'est chouette de faire les magasins, hein, maman ? Oh oui, ma chérie. Euh... Non, j'ai... J'ai promis à papa que je l'aiderais à planter des graines dans le jardin. Désolée. Peut-être que toi aussi, tu préfères rester dans le jardin avec Zou, Zinnia. Oh ! Oh ! Berk, non ! Je n'ai pas envie de me salir. Je veux aller faire les magasins. Comme tu veux, ma chérie. Et voilà. On va bientôt pouvoir planter les graines. Il n'y a plus qu'à faire quelques petits trous pour les mettre dans le sol. Tu veux bien aller les chercher, s'il te plaît, Zou ? Wow ! Attention, Zou ! Hé ! Ce sont mes graines ! Allez, ouste ! Oh ! Regarde ! Il mange toutes les graines ! Ce n'est rien, mon chéri. Je vais aller en acheter d'autres chez M. Zoé. Pendant que toi, tu vas te débarbouiller. D'accord. Et soudain, le public se tait alors que David, le canard casse-cou, va tenter de battre le record du monde de plongeon de canard. Un quadruple saut périlleux arrière de 500 millions de mètres ! Ouais ! Ouais ! Il a réussi ! Le voilà acclamé par la foule en délire ! Tout va bien, Zou ? Oh ! Coucou, papi. Ça va ? David a battu le record du monde. Et moi, je me suis débarbouillé. Je m'étais couvert de terre dans le jardin en aidant papa à planter des graines. Ah ! C'est le genre de choses qui arrivent quand on travaille dans le jardin. C'était la faute des oiseaux. Ah oui ? Quels oiseaux ? Ceux qui ont mangé nos graines. Avec papa, on plantait des graines. Mais les oiseaux les ont toutes mangées. Oui, c'est vrai que les oiseaux en raffolent. Tu sais ce qu'il te faudrait ? Un épouvantail ! Un épouvantail ? Chouette ! Mais... Mais c'est quoi un épouvantail ? C'est une sorte de grande poupée habillée avec des vieux vêtements que l'on met dans le jardin pour effrayer les oiseaux. Waouh ! Mais où est-ce qu'on peut en trouver un ? On va le fabriquer. Ouais ! Comment ? Suis-moi, tu vas voir. Voyons, voyons. On va avoir besoin de grands bâtons. Comme cela ? Ah ! Parfait ! Et il nous faut un peu de ficelle. Voilà ! Bon ! Et maintenant, comment allons-nous l'habiller, cet épouvantail ? Ah ! Voilà le genre de chemise qui donnera de l'allure à notre épouvantail ! Et un pantalon ! J'ai trouvé un chapeau ! Fais-moi voir ! Bonne idée ! Ce chapeau devrait faire peur aux oiseaux ! Tu crois ? Maintenant, on n'a plus qu'à finir notre épouvantail, hein papy ? C'est vrai, Zou ! Tout à fait d'accord ! Bon ! Il nous faut encore un sac et quelque chose pour le rembourrer. Voilà ! Comme ça ! Je suis sûre que ça effraira les oiseaux. Viens voir papy, j'ai fini ! Si ton masque ne les effraie pas, rien d'autre ne leur fera peur ! Tiens papy ! Poc ! Viens, on a fini ! Poc ? Où es-tu passé ? Désolé, Poc ! Mais non, n'ai pas peur ! Ce n'est rien que notre épouvantail ! Je crois qu'on peut même appeler ça un épouvant Poc ! En tout cas, on est sûr qu'il fonctionne ! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le bon endroit où le mettre. Allez-vous-en ! Arrêtez de nous voler nos graines ! Oh ! Oh ! Oh ! Zou ! Mais c'est toi ! Oui ! C'est mon épouvantail ! T'as vu ? Alors si ça, ça n'effraie pas les oiseaux, moi je ne sais pas ce qui peut leur faire peur. Ah ! Il est où Zou ? Je veux lui montrer Sylvia ma nouvelle poupée ! Oh ! Il ne doit pas être bien loin, il est sûrement en train de jouer dans le jardin. Zou ! Mon Zou ! Je suis dans le jardin ! Voilà ! J'en étais sûre ! Allez, va le rejoindre ! Oh ! Chouette ! Allez, Sylvia ! On va chercher Zou et on pourra jouer aux princesses ! Je serai la reine et toi, tu seras une princesse ! Et Zou pourra être notre fidèle ! Maman ! Maman ! Maman ! Zinia, chérie, que se passe-t-il ? Là-bas ! Il y a un gros monstre effrayant ! Zou, qu'est-ce qui s'est passé ? Zinia a eu peur ! Regardez ! C'est un épouvantail ! Un épouvantail ? Oui ! Zou et moi l'avons fabriqué pour empêcher les oiseaux de venir manger les graines. Vous auriez pu nous prévenir. Pauvre Zinia, Lévia, ma chérie, c'est l'heure de rentrer à la maison. Maintenant, à cause de toi, Sylvia est toute sale ! Je suis désolée, je ne voulais pas effrayer tout le monde. Je sais, oui, seulement les oiseaux. Mais l'espace d'un instant, j'ai vraiment eu peur. Il faut dire que cet épouvantail est drôlement effrayant. Mais il n'est pas aussi effrayant que moi ! Mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ce n'est pas juste. Il ne devait pas pleuvoir cet après-midi pourtant. On ne pourra pas aller au parc voir la parade d'Halloween. Je voulais montrer mon nouveau chapeau de sorcière. Je veux rentrer chez ma maman. Oh, si c'est ce que tu veux. L'ogre est-il passé par ici ? Un ogre ? Je ne crois pas, non. Mais quel ogre ! L'ogre glouton qui a saccagé la cuisine et qui a filé avec les ingrédients dont j'ai besoin pour faire des pommes d'amour. Il a caché les ingrédients dans toute la maison. Ce qu'il nous faudrait, c'est un magicien et deux sorcières très courageux pour retrouver les quatre ingrédients qui manquent. La cannelle, les pommes, le miel et... Ah oui, les bâtonnets, bien sûr. Il faut retrouver tous ces ingrédients et les donner à temps à mamie pour notre goûter spécial d'Halloween. Moi, je suis un magicien valeureux. Et moi, une sorcière très brave. Et moi, je suis la sorcière la plus courageuse du monde. Que la chasse d'Halloween commence ! Allez-y ! Moi d'abord ! L'ignore ! Attendez-moi ! Rien dans la salle de bain ! Rien dans la chambre non plus ! Ça ne m'étonne pas ! L'ogre ! Il est passé par le salon ! Allez ! Attendez-moi ! Oh, attention Zinnia ! Je pense que c'est quoi ? Ah ! Je pense que c'est un petit-père. Je pense que c'est un petit-père. C'est pour de faux. La cannelle. Oh, bien joué, Elzé. Tu as triché. Non, je ne crois pas, Zinia. Elzé a eu de la chance. C'est tout. C'est moi qui ai trouvé la cannelle. Oh, bravo. Je retourne chercher le reste. Ah, le brave magicien, les courageuses sorcières. Rentrez. La chambre. Doucement avec les coussins, Zinia. Oh, Zinia, fais attention. Oh, désolé, Zou. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? J'ai les pommes. Bravo, Zinia. Je les ai vues en premier. Mais je les ai prises en premier. Ne sois pas triste. Je suis sûre que tu trouveras le prochain ingrédient. Oui, Elzé a raison. Mais ce n'est pas juste. Elzé a déjà trouvé un ingrédient. Et Zinia aussi, maintenant. Moi, qu'est-ce que j'ai ? Rien du tout. Je ferais mieux d'abandonner. Un zèbre n'abandonne jamais. Et puis, il reste encore deux ingrédients à trouver. Si tu fais de ton mieux, tu réussiras peut-être à les trouver tous les deux. Ce serait génial. J'ai trouvé les pommes. Et je suis sûre que c'est moi qui vais trouver le miel et les bâtonnets. Toutes seules. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure façon de chercher. Je n'ai pas le temps de discuter. Zinia, ouvre la porte. Trop tard. Elle est coincée. Ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que l'ogre soit allé dans la chambre. Oui, youpi ! Hein ? Le miel. Trop tard, Zinia. Merci, mon petit Zou. Mais il est bientôt l'heure de goûter et il me manque toujours un ingrédient. Alors, courageux petit sorcier, croyez-vous que vous trouverez les bâtonnets à temps ? Oui ! Facile ! Il ne nous reste plus qu'à fouiller chez Nanou. Vite, par ici ! Non, par là ! Ici ! Le sorcier et un magicien cherchent dans tous les coins. Il n'y a rien. Le sorcier et un magicien fouillent tous les rangs. Là-haut ! Je l'ai déjà regardé là-haut, elle est. Il tombe tout fou. Il rampe partout. Il suce les genoux. Mais il ne faut rien du tout. Il va... Attention, Zinia ! Deux sorciers et un magicien cherchent dans tous les coins. Deux sorciers et un magicien fouillent tous les rangs. Quoi ? Il tombe tout fou. Il rampe partout. Il suce les genoux. Mais ne trouve rien du tout. Pousse-toi, je vois rien. Et toi, arrête de me suivre. Il me semble qu'il devrait faire équipe. Faire équipe ? Mais oui ! Cherchons ensemble ! Bonne idée ! Ensemble, ce sera plus facile. Zinia, ça ne sert à rien. On a déjà cherché partout. Eh oh ! L'heure tourne et mamie vous attend dans la cuisine. Mais oui ! Vite ! Viens, Zinia. On est une équipe. Rien. Rien non plus. Rien. Là ! Youpi ! Bravo ! Beau travail d'équipe, les sorciers. Félicitations ! Brave magicien et courageuse sorcière ! Vous avez vaincu l'ogre ! Car vous avez travaillé ensemble ! Ils devaient faire équipe ! Zinia, je pense que c'est pour toi. Maman ! Maman ! J'ai gagné la chasse d'Halloween ! Je suis la meilleure sorcière du monde ! Oui, évidemment, ma chérie. Viens, rentrons à la maison. L'ogre va manger toutes les pommes ! Papi, t'es un ogre trop bournant ! Revenez ! Reviens, papi ! Elles sont pour nous, ces pommes d'amour ! ... Sous-titrage ST' 501 ...